Salut tout le monde, c'est la prise 2. On s'en va chez l'IU pour essayer de ressusciter son petit tracteur Kiyoti. Hier, on a essayé, on a starté deux batteries, puis ça n'a pas fonctionné. Comme vous pouvez voir là, l'IU, il y a beaucoup de déneigement à faire. Ça, c'était des pêcheurs sur la glace. Ailleurs, on n'était pas assez préparés. Là, j'ai même amené de l'éther. Mais le tracteur fait 24 heures qu'il est sur le chauffe-moteur. Puis on a une batterie flambante. Allô, allô, l'IU, comment ça va? Bien, bien, bien. Ça va bien, bien, bien. On va-tu l'avoir? On va-tu réussir? Voilà. Je vais poser le reste du monde ici, comme hier. Regardez ça, tout le monde, comment j'aimerais ça m'en avoir autre à rire. Au jardin des défricheurs, ça serait tellement pratique. Un beau, un beau Chiyoti. Un beau Chiyoti CS24. CS2220. C'était tellement neuf qu'on savait même pas hier comment ouvrir le hood de tout ça. Avec un super beau souffleur de 48 pouces. Puis il y a au moins 24 pouces de neige à souffler. Ça fait qu'on va essayer de démarrer ça. Il fait à peu près à moins 22 degrés Celsius. On est au Québec. Dans le nord-est du Québec. Ça fait que ça, c'est un vrai démarrage à froid. C'est pas comme les Américains. Je démarre mon véhicule à moins 32 Fahrenheit. Patrice, chargé peut-être. Chargé à 13 points. Je sais pas trop combien d'ampères. Comme ça. Comme ça là. Ah oui, t'as eu le côté facile. Clé numéro 10. J'ai porté aussi mon manuel. Mon numéro 10. Ah oui, ça c'est toujours pratique ça. D'avoir le... Le petit manuel là. Oh boy. Ta boîte. Bon. Moins, moins. Plus, plus. On va essayer. On va voir si on a du courant en premier lieu. Pis... Vas-y. Ouais, on va essayer. Pis regarde voir si on a bien plus la batterie. Si on est ressuscité du courant. Pis... Si on a du courant... Oui, on est venu plugger la batterie. Ok, reforme la clé. R'ouvre ta clé encore. On va attendre que... Ça c'est lu. On va attendre que... Ok, ça vient de s'éteindre. ... On l'a! On l'a! On l'a! On l'a! On l'a! Laisse-le virer! Oh! Laisse-le virer! Ah! Ah bon? Start! Start! Laisse-le virer! Laisse-le virer! Donnez-y un peu de... Je descends, 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 descends! Je l'ai réveillé! Je l'ai réveillé dans mon petit moteur! Ah ouais, c'est... 24 heures sur le... Regardez le chauffe-frotteur... Le chauffe-frotteur est ici... Et je pense que c'est un aimant directement sur la panne à l'huile... Fait que... Ah, je suis content! Du premier coup! Là, c'est très important! Non, 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 non! Là, là, tu laisses... Tu laisses virer au ralenti ton tracteur au moins 15 à 20 minutes! C'est un diesel! Il faut que ça se réchauffe! Après ça, tu vas être prêt! On va remettre ton couvert comme il faut! Ah, je suis content, tout le monde, là! Regardez ça, c'est le Québec! Ah ouais, là! Pour que son tracteur, il se réchauffe! Pour que son huile hydraulique, il se réchauffe! Et... Tu sais, il est en 15 à 40 mt! J'aimerais que tu vas utiliser ton tracteur si compact en hiver, mais aller à 0,5 mt! Ça coûte que ça coûte que ça coûte! Ça va donner une chose! C'est un petit peu de fil, là! C'est un petit peu de fil! C'est un petit peu de fil! Il s'est en train de trouver! Un petit peu de fil! Il s'est en train de trouver! ... 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